Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce samedi 5, samedi de Pâques, 16 avril 2022, 14h, 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, vraiment, ça va aller de plus en plus mal, rassurez-vous, mais j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. La lune rose d'avril, la fameuse Pink Moon va coïncider avec la lune de Pâques cette année. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de convictions au niveau de l'espace, au niveau de l'univers et de la connexion des astres, de la connexion des étoiles, la lune, la terre, son positionnement parfait, le positionnement parfait de la lune, essentiel à la vie sur Terre, le soleil, essentiel à la vie sur Terre et peut-être dans notre système solaire, ce même soleil, cette même étoile, essentiel pour d'autres formes de vie. Je pense que c'est, on le voit, la lune a une influence capitale sur l'être humain, sur les marées, sur plein d'autres choses. Sans la lune, à la position où elle est, il n'y aurait pas de vie sur Terre, même chose pour le soleil, même chose pour plein, plein d'éléments dans l'univers interconnectés, c'est fascinant. Et là, on a une période, vous le voyez, j'en parle souvent, beaucoup de gens en ont parlé, les planètes sont alignées pour qu'il y ait des changements de cycles majeurs et on est en train de les vivre et simultanément, c'est ça qui n'est pas facile à passer. Et le moment où on va passer, le moment qu'on passe en ce moment, c'est pour ça qu'il n'est pas facile, c'est qu'il y a plusieurs cycles de changements majeurs en même temps, politiques, économiques, financiers, sociaux, morales, et mets-en, c'est pas de longuant comme dirait l'autre. Wow! Donc, on le voit, le conflit en Ukraine va prendre de l'ampleur. Il n'y a rien pour calmer le jeu. Zelensky aurait demandé à Biden de nommer la Russie un État sponsor de terrorisme. On va faire juste le tour vite-vite, je ne vous parle pas de ce qui se passe vraiment parce que vos télés vous montrent les images à tous les jours. Mais ça, ça aide à intensifier le conflit et les relations entre la Russie et les États-Unis. La télévision d'État russe, nous déclare Metro.com, déclare que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé après le naufrage du fameux bateau russe, Movskar, qui aurait été attaqué par les forces ukrainiennes. La Russie met en garde les États-Unis contre un nouvel armement de l'Ukraine. Et on a cette montée de la pleine lune rose en plein moment de la lune de Pâques. Et on le voit aussi au Moyen-Orient, ça chauffe énormément. Le Jerusalem Post nous apprend que le ministre de la Défense, Gens, met fin au bouclage de la Cisjordanie. Il y a eu beaucoup d'action dans ce coin-là cette semaine, naturellement, avec les tensions habituelles, mais encore plus accentuées dans un contexte religieux important. Pâques juives, Pâques chrétiennes, Passover, le Ramadan. Des centaines de Palestiniens ont été arrêtés après une violente émeute de 6 heures sur le fameux mont du Temple. Vendredi matin, Israël lèvera le blocage ou le bouclage de la Cisjordanie de la bande de Gaza samedi à minuit. Tout en continuant à déployer des renforts sur la ligne de couture et à agir contre le terrorisme. Après une semaine qui a été extrêmement difficile et où on a vraiment... Et le Hamas a mis en garde des Israéliens qu'il était pour intensifier le conflit. Il y a eu des affrontements vendredi qui ont éclaté entre les fidèles palestiniens et les forces de sécurité israéliennes sur le mont du Temple. Après qu'un petit groupe de manifestants ait rassemblé des pierres et des morceaux de bois à jeter sur les fidèles juifs et les forces de sécurité israéliennes, les émeutiers ont également utilisé des faits d'artifices contre les forces de sécurité dans un geste rare. La police est entrée dans la mosquée Al-Aqsa elle-même après que des Palestiniens s'étaient barricadés à l'intérieur. Après la prière du matin, il a commencé à jeter des pierres sur les officiers. Au cours des 6 heures d'affrontement, plus de 470 émeutiers ont été arrêtés, dont 65 mineurs. Vraiment, beaucoup de tensions dans ce coin-là. Il y a beaucoup de tensions partout. On est dans une période très complexe et on le sait, ce coin-là, c'est une poudrière. C'est une poudrière et on n'est qu'à quelques pas d'une intensification de conflits là aussi. Et ça pourrait dégénérer, surtout qu'on le sait, la Russie, les États-Unis sont des ennemis géopolitiquement. Est-ce qu'on pourrait juste pousser un camp ou l'autre à commettre un geste qui pourrait? Donc, dans ce contexte-là, il ne faut pas oublier que la Russie a un rôle important à jouer dans le Moyen-Orient. Elle joue un rôle important, les États-Unis aussi. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est très tendu. Partout, on le voit, les changements sont... Il y a la grogne qui est installée partout. On traverse maintenant une période qui va être des plus difficiles. Tout ça dans un contexte cosmique aussi, il ne faut pas l'oublier, où tout est interrelié, je ne sais pas vers où on s'en va. Mes chers amis, c'est certain qu'on ne s'en va pas vers des années de paix et de calme, mais plutôt de grandes turbulences climatiques, économiques, sociales. Wow! Militaires, guerrières. Quand je regarde tout ça, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé depuis trois ans, quatre ans, puis je regarde et je lis le livre de l'Apocalypse, ça me semble être un conte de fées comparativement à ce qu'on vit. Préparez-vous. Il va y avoir beaucoup de larmes, de sang qui vont être versées, malheureusement. Puis on en a pour très, très longtemps. Ça, sans compter le changement climatique qui s'installe, qui est déjà là, mais qui s'accentue et qui va transformer nos vies, transformer comment on va se nourrir, comment on va vivre. Préparez-vous, parce que ça va être très, très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada